Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo essai Je vous propose l'essai d'un R80 BMW Des années 80, j'ai plus exactement l'année, je vous la mettrai sur l'écran Mais voilà, petite R80, monobra, 800 cm3 Moteur flat twin BMW, donc moteur à plat, frontal, donc typique de chez BMW On rappelle que chez eux, c'est clairement leur corps de métier Le boxeur n'a fait qu'évoluer, début des années 1900 jusqu'à aujourd'hui Où on est sur du refroidissement liquide et sur vraiment des technologies beaucoup plus poussées Alors sur la chaîne, je ne vais pas vous faire l'essai de plein de flat twin Je pense que je vais vous faire l'essai d'autres boxeurs par l'avenir qui n'ont rien à voir Type les R1100, les R1150, peut-être les R1200, etc Tout ce qui est flat série 7, on va dire que je ne vais que vous essayer celle-là Parce que pour moi, dans la série 7, alors oui, les puristes vont me dire Ils vont m'attraper par le callback dans les commentaires Ils vont me dire, ah non, ça n'a rien à voir, un R65 et un R80, etc, etc Ça n'a rien à voir, tous les modèles Je suis d'accord pour les puristes, pour les connaisseurs de chez BMW, ça n'a rien à voir Mais je n'ai pas envie de consacrer une dizaine de vidéos sur la chaîne à vous essayer plusieurs flats Je rappelle, on est sur une chaîne qui est grand public Où j'essaye de faire du multimarque, j'essaye de proposer beaucoup de choses Donc je ne vais pas m'attarder précisément sur tous les flats Donc ce R80 va être la porte-parole sur ma chaîne YouTube pour les essais des vieux flats Moi j'aime beaucoup le charme des vieux flats comme ça Les bons gros réservoirs avec des belles couleurs Le BMW qui pète bien, ce BMW ressort bien sur les réservoirs Moi j'aime beaucoup Donc celle-ci, c'est une moto que j'ai à l'essai depuis, j'ai fait une bonne centaine de kilomètres avec C'est une sortie d'atelier, donc j'ai refait le haut moteur dessus, etc Un beau petit chantier Celle-ci, c'est une bécane qui a appartenu à l'administration Il y en a beaucoup qui ont appartenu à l'administration Donc ont été récupérées par des particuliers à des prix plus intéressants Il y en a eu par la gendarmerie, je crois que c'était les R60 série 7 Si je ne raconte pas de bêtises Je ne les ai pas toutes en tête En tout cas, c'est des motos qui ont une vraie saveur pour moi Parce que moi j'ai appris la mécanique sur ces moteurs-là L'apprentissage, j'étais à l'atelier du roule toujours Donc en région parisienne Et la première moto sur laquelle on m'a expliqué le fonctionnement de la distribution d'un moteur Et toutes les particularités un petit peu techniques du moteur Que je ne connaissais pas du tout Et bien c'était sur un flat Donc pour moi, à chaque fois que je bosse sur un flat comme ça Ou que j'en parle Et bien c'est une saveur particulière Pareil, c'est là-dessus que j'ai appris mes premières notions De synchronisation de carburateur Avec Morgane Si elle se reconnaît et qu'elle voit cette vidéo Et bien un grand bonjour Mécanicienne, ancienne mécanicienne du roule toujours Qui m'a appris Voilà, donc Et bien très heureux de vous faire ce test Je ne vais pas parloter plus On va se mettre en route Alors les amis La BM Le flat pour moi C'est déjà le démarrage Donc je vais vous prendre un rush du démarrage Parce que c'est très... Moi j'adore démarrer un flat Cette sensation là De grosses gamelles qui se mettent en action C'est une bonne grosse batterie dedans Et c'est des... Franchement c'est des motos qui sont... Enfin quand tu les démarres Tu sens qu'il y a un truc qui se passe Déjà il y a le couple de renversement Vous savez ce petit... Je ne sais pas si vous allez voir Mais on va se la démarrer Vous mettez un coup de gaz Et la moto elle penche Elle met une force sur le côté Ça c'est typique des... Un peu des motos en moteur longitudino Comme ça Et les flats Voilà Les bossos Tous les moteurs un petit peu Qui sont longitudino Pardon C'est des... C'est des bécanes Enfin je ne sais pas moi Je trouve que ça donne un côté très vivant En fait à la bécane Bon pour en revenir au flat Ah c'est... Je ne sais pas C'est une sonorité qui me... Qui ne me laisse pas indifférent Donc on va commencer à se mettre en route Donc c'est vraiment pour moi Si je devais résumer Moi je commence par le résumer la conclusion C'est pas très logique Mais bon Si je devais résumer en fait Le flat twin en gros Bah ce R80 Parce qu'aujourd'hui on essaye ce R80 Je dirais que c'est des motos qui sont pleines de vie Je ne sais pas comment vous expliquer Il n'y a pas de grande performance Vous avez quand même un couple C'est un flat Donc c'est connu pour reprendre en bas régime C'est des moteurs qui sont pleines de vie Quand vous les remettez en activité Que vous retournez la poignée Vous avez une sorte de vibration Qui vous emmène Qui est vraiment... C'est des bonnes vibrations J'ai un client un jour Qui me disait avec sa XS 650 Il l'adorait parce que c'était des bonnes vibrations Et bien... Avec ce flat Et bien c'est ce que je ressens Maintenant le côté un peu impartial Niveau partie-cycle Bon Je pense que vous en doutez On est dans les années 80 Encore une fois Je généralise un petit peu sur le flat Ça a évolué bien sûr dans le temps Mais globalement J'ai essayé pas mal de flat Et bon on se retrouve à peu près Sur les mêmes prestations En réalité c'est pas le jour et la nuit Je veux dire Les grands changements Pour moi ils ont eu lieu A partir du R1100 R1150 Après les R1200 Donc toutes les déclinaisons En GS En RT Etc Sur les flats Et bien écoutez En niveau du confort Et bien déjà je dois vous dire La position Je suis assez haut En fait je suis quasi aussi haut Que mon Transalp Si je mets le pied par terre Et bien Ouais c'est quasi pareil Que mon Transalp Vous avez un débattement de suspension Qui est quand même assez intéressant Sur l'amortisseur à l'arrière Sur la fourche Vous êtes à peu près sur du standard Peut-être un poil plus Ce que j'aime avec cette bécane C'est qu'elle est assez confortable J'ai fait pas mal d'aller-retour Boulot A chez moi Et c'est des routes un peu cabossées Je vous l'ai déjà dit Et bien J'étais pas mal à l'aise Par contre Voilà Bon Comme beaucoup de motos Des années 80 Et bien Les performances générales En termes de tenue de route C'est bien Mais en termes de réactivité Vous voyez Ça bouge un petit peu Ça bouge un petit peu Après c'est normal Mais bon Je vous le dis Puisque j'essaye de donner Un côté un peu impartial A mes essais Pas que Voilà Vous êtes sur par exemple Une moto Guzzi Ou une moto assez récente A partir de 2005 2010 Si vous voulez passer sur un flat Vous devez savoir Que Niveau suspension Etc C'est confortable Mais Ce sera pas aussi précis Et vous n'êtes pas sur les technologies D'aujourd'hui bien sûr Au niveau de la position de conduite On est assez neutre au final Vous êtes On est très droit Le guidon est un peu Et revient vers nous Là vous voyez un petit peu sa forme Il revient vers nous Le guidon peut gêner certaines personnes Je sais que Le guidon là Vous savez Il revient un petit peu comme ça Là L'angle Et Moi je sais que Thibaut par exemple Il l'a essayé Et Eh bien il a pas aimé Il a pas aimé Ça lui faisait mal au poignet Donc bon C'est quelque chose Qui peut être à savoir Après c'est un guidon Vous pouvez le changer Pour continuer sur la partie cycle Alors Les jambes sont pas trop pliées Je dirais que c'est à peu près Dans la norme En parlant de la partie cycle Je vais donc vous parler Un petit peu du freinage Sur les flats Eh bien Je vais vous dire C'est pas catastrophique C'est pas catastrophique Comme ça peut l'être Sur par exemple Des CB four Bon on est 10 ans avant Donc bon On est excuse Ça n'a un peu rien à voir Mais je vais vous dire Ça freine Mais il va falloir Il va falloir appuyer dedans Il faut appuyer un peu dedans Et c'est assez marrant Au final Moi j'ai quand même pas mal de BM Qui passent à l'atelier Et c'est assez rigolo De passer Sur un flat Comme ça Qui a un freinage Qui est très rudimentaire On va dire Mais qui étaient Les freinages de l'époque Et de passer juste après Sur une moto de 10 ans après Qui a assisté De malade Au niveau du freinage Et aujourd'hui La puissance de freinage Générale Chez BMW C'est juste C'est juste hallucinant Ce qu'ils ont fait Dans les années 2000 Vous n'avez pas de bécane Bon si ce n'est Les hyper sports Qui ont des freinages Qui sont démesurés Impressionnant Ce qu'ont fait BM Dans les années 2000 Donc moi Ça me fait un peu rigoler Là on est sur un freinage Qui est vraiment Assez juste C'est un simple disque A l'avant Donc bon Pour une moto Qui fait plus de 200 kg 800 cc Bon Simple disque Bon après C'est l'époque Encore une fois Je vais arrêter De la taquiner Avec son freinage Vous l'avez compris Je trouve que c'est Un petit peu juste A savoir Si vous voulez obtenir Un flat aujourd'hui Bon Voilà Faites en sorte Que votre freinage Soit opérationnel Et que tout soit bien révisé Première chose A regarder pour moi Ensuite Le moteur Donc vous êtes sur un moteur De 800 cm3 Je n'ai plus exactement La puissance Je crois que ça fait Dans les 60 chevaux Je vous mettrai La correction à l'écran Et bien écoutez C'est un moteur Où les chevaux Ce n'est pas vraiment Ce qui va compter On est plutôt sur un moteur Où on va demander Du couple C'est sa vocation première Le flat On ne le prend pas Pour la puissance Au régime On le prend pour une reprise A 2000 tours En bas Alors comme je disais tout à l'heure Ça fait partie Des charmes Un petit peu De ces motos Qui ont vraiment Un charme particulier Cette reprise à 2000 tours Je vais vous faire Une petite démonstration Là je ne sais plus On est en quel rapport Parce que c'est une boîte Qui est assez longue Je vais vous en parler Juste après Voilà Là on est en première Là on est en deuxième On va descendre un petit peu Il n'y a personne derrière Voilà Là on est à 2000 tours Et je vais reprendre les gaz Vous voyez Bon c'est sympa quand même De l'amener un peu dans les tours Mais c'est pas On voit que Voilà C'est pas C'est pas son truc quoi Moteur Très sympathique Qui a Une particularité Qui est très intéressante Et qui va se mêler Avec la partie de l'essai Sur le châssis Et la partie cycle C'est sa configuration Le flat twin Comme ça Ça a un poids Qui est très bas En termes de centre de gravité Et vous le sentez Énormément Quand vous montez Sur n'importe quel boxeur Que ce soit Du R1200RT Du 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 1200GS Du R1200R Des vieux flat Tous ces moteurs Qui ont des Des moteurs à plat Comme ça C'est très bas Par rapport à des moteurs Qui sont Un bicylindre en ligne classique Un 4 cylindres Et bien vous avez Tout le haut moteur Qui vient quasiment Jusqu'au logo du réservoir Là en dessous Vous voyez ce que je veux dire Alors que là Vous êtes vraiment 30 à 40 cm plus bas Et ça Au niveau de la réactivité De la moto Ça en fait une moto Qui est hyper maniable Vous voyez Là ce que je suis en train de faire Avec une ancienne De ce poids là Et bien Il n'y en a pas beaucoup Où je vais pouvoir faire ça Bon C'est un peu à la con Ce que je fais là Mais c'est pour vous illustrer Un petit peu Cette capacité qu'elle a Elle est très maniable Et son châssis Est plutôt configuré En stable C'est pas une sportive Où on a mis un angle de chasse Très resserré Donc elle est stable Mais Ce moteur Lui donne Un plus Au niveau de la maniabilité Et ça C'est très intéressant Au niveau de la transmission C'est une boîte 5 Mais qui est un peu particulière Parce qu'elle est Alors là Pareil Au niveau des flats Ça va pas être pareil D'une à l'autre Les étagements de boîte Sont différents Pour ce R80 La boîte est étagée Plutôt longue C'est à dire que La première Vous allez la faire durer Un petit peu En gros Vous êtes en ville Moi Cette moto Je m'en sers en 1 A basse allure Et en 2 Et vraiment la 3 La 3 J'ai envie de la passer Qu'à partir de 60 Donc vous voyez C'est une boîte Qui est quand même étagée longue Voîte 5 Si vous avez envie de la passer Qu'à partir vraiment De 90 100 km heure Donc c'est une boîte longue Ça me fait penser Un petit peu A Il y a pas longtemps J'ai eu à l'atelier Un Un 1000 Thunder Race Donc qui est la Sport GT du R1 Début des années 2000 C'est une boîte 5 Et c'est étonnant D'ailleurs Que c'est une boîte 5 Là dessus Et bien c'est pareil C'est une boîte Un peu longue En 5 Donc le flat Si je peux vous en faire Un petit résumé C'est une moto Très vivante Qui va trouver Ses limites Dans la performance Du châssis Mais parce que Voilà C'est des anciennes machines C'est pas forcément Les plus performantes En termes de châssis Par rapport au japonais De l'époque Par contre Les points qu'on va mettre En avant Ça va être La vie du moteur C'est vraiment un moteur Qui est vivant A mon sens Je dis pas qu'il y en a pas Chez les Jappes Mais c'est un point Que j'ai envie De mettre en avant Sur ces motos là Encore une fois Sur le moteur Le... Ah ! On passe en réserve Donc encore une fois Sur ces moteurs Vous avez le centre de gravité Qui est très bas Donc ça vous donne Une maniabilité C'est très sympa La hauteur de selle Est quand même assez haute Attention Regardez les fiches techniques Pour ceux qui sont pas Des plus grands Mais par contre Ça donne un débattement A l'arrière Qui est intéressant C'est une moto Qui est confortable Vivante Qui a de la performance On va dire moteur En bas régime C'est une moto Que j'aimerais bien avoir Un jour Pour barouder Pour sortir le dimanche Pas d'arsouille Tranquille Je vais me balader Sur le couple Vous voyez là Je suis en 5 A 80 Et je me sens bien Vous voyez Bon en protection au vent Ça sert à rien Que je vous en parle Vous voyez très bien Qu'il n'y a pas de protection Mais C'est un peu la moto Résumée en une phrase La moto à l'ancienne Je me comprends De ma génération Il y en a qui vont me dire Ah non La moto à l'ancienne C'est les terreaux Et tout Moi je ne connais pas du tout Les terreaux J'en ai jamais conduit J'en sais rien Je vous avoue C'est un monde Que je ne connais pas du tout Moi pour moi Les anciennes Que je connais C'est à partir de 69 C'est avec le four C'est avec Voilà Tous les flats Etc Voilà Pour moi Les anciennes c'est ça C'est des motos Qui s'entretiennent Assez bien Au final Tout ce qui est Travaux moteurs Du moins Alors c'est le revers De la médaille Vous avez Travaux moteurs Les jeux aux soupapes Par exemple C'est d'une facilité Vous avez Trois boulons à enlever Et c'est accessible Par contre Quand vous avez à faire Un embrayage Et bien là Ce n'est plus la même chanson Puisque l'embrayage Se trouve à l'arrière Et il faut tomber Tout le train arrière Etc Et c'est beaucoup plus long Néanmoins Sur de l'accessibilité On va dire De mécanique Où il faut avoir De l'accessibilité Sur les entretiens courants Et bien C'est très intéressant C'est des motos Qui s'entretiennent Assez bien Voilà Je pense que Je vais m'arrêter Un peu là Parce que Je pourrais vous dire Plein de trucs Sur le flat Au final Parce que J'ai appris là dessus Donc j'ai plein de Petites anecdotes Des trucs A raconter Mais voilà J'essaye de vous donner Quelques petites infos Encore une fois J'essaye de raccourcir Un petit peu les essais De vous donner Des petits trucs sympas Mais voilà En tout cas Super bonne bécane Pleine de vie Ce sera la phrase Qui conclura cet essai En tout cas les amis Vous êtes très enthousiastes Sur mes essais Vous êtes pas mal Dans les commentaires A m'encourager A me dire aussi Ce qui ne va pas Me donner des conseils Sur ce que je pourrais améliorer Et ça me fait plaisir Puisque c'est comme ça Qu'on arrivera A des tests De plus en plus qualitatifs Donc Je vous invite Si vous avez Des choses à me conseiller Vous voyez Là je suis sur une route Défoncée Et la moto Se comporte très bien Bref Si vous avez des choses A me conseiller Et bien n'hésitez pas A me les mettre en commentaire C'est toujours un plaisir De parler avec vous En commentaire De ce qu'on peut améliorer Vous avez parfois Des infos complémentaires Aux miennes Sur les modèles Et bien allez-y Moi je ne demande que ça A apprendre des choses Et à avoir des informations Complémentaires aussi Pour la communauté Qui regardera dans les commentaires Si vous avez aimé la vidéo Mettez un petit like Sous la vidéo Ça me fait plaisir Partagez sur vos réseaux Et surtout abonnez-vous C'est ce qui met vraiment Le plus A développer cette chaîne Sur ce J'ai plus qu'à vous dire A la prochaine Pour de nouvelles vidéos C'était West Motorcycles Ciao ciao